... Dans ce journal, vous aurez droit au portrait et à l'entretien qu'a donné Tahir Gimba, candidat du parti modèle Maïkata, pour le compte de l'élection présidentielle à premier tour. Ensuite, dans cette édition, nous évoquerons aussi la grève de trois jours, entamée aujourd'hui par le syndicat des agents de collectivité territoriale. Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'informations. Tout d'abord, dans la série des portraits des candidats à l'élection présidentielle à premier tour, nous vous proposons de suivre aujourd'hui celui de Tahir Gimba. Il est le candidat du parti modèle Maïkata, avant de retrouver l'entretien qu'il a accordé sur son programme à la fin de ce journal. Marié et père de dix enfants, Tahir Gimba est né en 1952 à Utigine, dans le département des Filingues. Il est titulaire de plusieurs diplômes universitaires. Titulaire d'un DS du troisième cycle en management et contrôle de gestion ICG, Institut français de gestion. Duplômage de l'Institut de la Banque mondiale en deux mois, décentralisé et participatif. Ancien cadre de banque Biaou Niger, de 1976 à 1981. Ancien cadre de Air Afrique, direction générale à Buja, de 1982 à 2004. Ancien directeur général de Air Inter Niger, compagnie aéreine nationale. Ancien directeur général de la SNTN, Société nationale des transports nigériens. Ancien maire élu de la commune rale de Crofeu, centre-filingué, Tahir Gimba a également été administrateur de plusieurs sociétés d'État, à savoir Sonichard, Assurance Lema, SNTV et NETA. Avant d'occuper tous ses postes de responsabilité civile, Tahir Gimba est également ancien militaire démissionnaire de la Génémerie nationale du Niger de 1973 à 1976. Promoteur et directeur général de la compagnie aérienne privée, Oasis Air, Tahir Gimba est actuellement conseiller spécial en transport du plan de notre chef de gouvernement. Il est également ancien militant du MNC Nassara de 1991 à 2011. Tahir Gimba, fondateur et président du Mouvement démocratique pour le développement et la défense des libertés modernes et catars depuis 2011 et candidat aux actions présidentielles prévues pour le 21 février 2016. Ensuite, par une requête en date du 25 janvier 2016, une douzaine de députés de l'opposition ont saisi la cour constitutionnelle afin qu'elle se prononce par arrêt sur la situation juridique du candidat Hama Amadou. Et bien, la cour s'est prononcée hier à travers un arrêt qui nous résume ici Michel Dégé. Les retirants ont ensuite invoqué un risque de rupture d'égalité entre candidats à l'élection présidentielle du 21 février prochain du fait du maintien en détention d'un de ces candidats pendant que les autres emmènent librement campagne. Les partisans de Hama Amadou estiment alors dans leur requête que cela se passe en violation des articles 8 alinéa 1er et de 10 de la Constitution ainsi que du pacte international relatifs aux droits civils et politiques et l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et à la cour de dire dans ce taré numéro 001 bar CC bar MC du 9 février 2016 qu'il n'y a pas d'identité de situation entre le candidat Hama Amadou et les 14 autres et par conséquent il n'y a pas de rupture d'égalité entre eux après avoir indiqué en amont que la détention du candidat Hama Amadou intervenue bien avant le dépôt de candidature à l'élection présidentielle du 21 février 2016 ne le place pas dans la même situation que M. Abdoulabou qui lui était déjà en liberté provisoire sur décision judiciaire. La cour qui dit aussi que l'arrêt numéro 001 bar CC bar ME du 9 janvier 2016 ayant pour seul objet de statuer sur l'éligibilité des candidats à l'élection présidentielle du 21 février 2016 est sans effet sur la détention du candidat Hama Amadou. L'arrêt dit aussi que la cour n'a pas compétence pour enjoindre au juge pénal de prononcer la mise en liberté d'un candidat en détention en citant au préalable l'article 118 de la Constitution qui dispose dans l'exercice de leur fonction. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. La cour dit enfin que le présent arrêt sera notifié au requérant est publié dans le journal officiel de la République du Niger. La coordination du syndicat des agents des collectivités territoriales appelées ces militants a observé une grève de trois jours à partir d'aujourd'hui. Et c'est la fin d'exiger entre autres la prise en charge sanitaire des agents. Ramadou Barthé et Ibrahim Abdoulabou pour le reportage. Le cimetière musulman de Yantala, il était 9h20 environ. L'ambiance n'est pas comme celle des autres jours à cette heure précise. Sont deux groupes de personnes sont venues accompagner l'heure de fin à leur dernière demeure. A leur grande surprise, les agents faussoyeurs sont en grève. Quand nous sommes arrivés à la porte, on nous a fait comprendre que les agents qui sont chargés de faire les trous sont en grève. C'est ainsi qu'on leur a demandé l'autorisation d'utiliser leurs outils pour aller creuser nous-mêmes. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de créer les conditions qui peuvent permettre aux agents de faire leur travail. C'est de l'humanité qu'ils sont en train de faire. Ce qu'ils font, ce n'est pas un travail facile. Vraiment, c'est difficile. Il faut que cette grève cesse, vraiment. Cette situation déplorable est l'une des conséquences de la grève de trois jours. Des vagines des collectivités territoriales qui exigent l'amélioration de leurs conditions de travail. Ce qui nous a mené à cette situation, c'est parce qu'on est parti en grève. On a lancé un préavis de grève de 72 heures et qui compte quatre points essentiels. Le premier point, c'est le salaire qui n'est pas payé à terme éché. Le deuxième point, le plus important, c'est la prise en charge à l'hôpital national d'Ignami qui coûte seulement un million de francophones par mois. Le troisième point, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui n'est pas à jour. Le quatrième point, c'est le garage municipal qui partait en faillite. Vous voyez, donc même si on veut dégager, on veut rendre la ville propre, il n'y a pas de moyens, parce que le matériel n'existe même pas. C'est une lutte commune pour toutes les villes de Niamey, les agents de la municipalité de la ville de Niamey, y compris les 140 semains. Les agents qui travaillent ici, dans ce site-là, qui sont empoisonnés même, puisque c'est la quatrième phase, nous sommes sur la quatrième phase. Regardez, même le sable, c'est du poison. Et qu'on n'arrive pas à me soigner, si on ne me balade. C'est pour ça qu'on est parti en grève. Cette grève en cours de la service de municipalité est la 1e du genre à l'appel de la coordination de syndicats des collectivités territoriales du Niger-Sakotan, sans solution. Dans la région de Difa, pour pallier à la perturbation de la scolarité des enfants, des écoles temporaires ou écoles d'urgence sont créées pour assurer la continuité de l'éducation. Le camp avec Sidi Kousman et Sardoumi. Des écoles peu ordinaires et pas comme les autres. Elles sont dites écoles des urgences, à l'image de celles de Tam et Grémadie. Des villages qui, suite aux assauts, perpétrés par Boko Haram, y ont payé un lourd tribut. D'où leur emplacement au bord de la route nationale numéro 1. Avant, l'école était implantée au bord d'île de la Comadougou. Vu les différentes menaces que nous avons reçues de Boko Haram, et la volonté d'enlèvement de ces enfants, on a préféré, avec les parents, nous déplacer vers le goudron où nous sommes sécurisés. Une contrainte ajoutée aux déposements, mais tout de même, les cours, ils sont anormalement dispensés aux élèves. L'éducation se déroule normalement, dû au fait que l'UNICEF nous ait implanté les classes. Nous avons reçu beaucoup de kits, d'enlève et maître. Donc, vu les matériels, le travail va vraiment normalement comme dans le bon sens. Des conditions de travail favorables créées et suivies de temps près par l'ONG copie en synergie avec l'UNICEF à travers des dotations en fourniteurs scolaires et dispositifs de lavage des mains. Quels sont les aspects de scolarisation ? Ces enfants en général viennent du village où ils étaient à l'école et se retrouvent maintenant déplacés et sont en possibilité d'éducation, en tout cas pas dans l'immédiat. Donc, avec le ministère de l'enseignement à la base, nous organisons des écoles temporaires où c'est les mêmes enseignants qui enseignaient avant dans les écoles qui vont pouvoir enseigner aux enfants. Un léger bémol à ce cadre improvisé, le seul plus existant, distingue et profond, les confronte à une ténérie d'eau, d'où leur appel. Le grand problème que nous rencontrons vraiment, c'est le problème d'eau, accès d'eau, l'école n'a pas d'eau. Même pour manger, les enfants ne lavent même pas l'air, même les matériels qu'ils mangent ne lavent pas, donc on a vraiment notre souci, c'est d'avoir notre eau dans notre domaine scolaire. Il est midi. Iggy Arigio sonne la coche non seulement pour la descente, mais aussi comme pour dire que le déjeuner est prêt. Les élèves passent à la cantine pour être servis. Demain sera un autre jour pour ses enseignants et leurs élèves. Toujours dans la région de Difa, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en plus du regard porté sur la santé de la mère et de l'enfant, perdent aussi son attention sur la nutrition des enfants qui se situent dans une certaine tranche d'âge. Le trouvent encore Cédric Ousmane et Sade Demi pour le constat. Hôpital départemental de Maine-Nez-Soroa à son service Kreni, le centre de récupération nutritionnelle intensif. Aninata et Fanata ils sont à référer à cause de la santé nutritionnelle de leur projet NITURA. À un moment, j'étais partie au centre de santé. Ma fille ne se sentait pas bien. Elle ne savait plus où mettre la tête. Eux-mêmes ne comprenaient pas. Néan demandant son âge, je leur avais dit un an, quatre mois. Après diagnostic, c'est la malnutrition. D'où nous avons notre référement ici à Maine. C'est ça. Alors, elle est au centre de santé et 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 au centre de santé. Après avoir fait le malnutrition. Admise au Kreni, elle y passe à toutes les phases jusqu'à la stabilisation, voire le recouvrement total de la santé de leurs enfants. Au niveau du crime, la situation nutritionnelle, tous les enfants qui sont admis au niveau du crime, je pense que pour l'instant, nous avons un très bon score. Les chiffres que nous avions présentés au niveau de la présentation le montrent. Vraiment, la prise en charge s'est faite de manière correcte, je peux dire. Et c'est le respect vraiment du protocole national de prise en charge de la malnutrition que l'État a mis en place dans tous les crimes de l'État. Un séjour au centre-tention loin de regretter. Ils se sont bien occupés de nous en nous donnant tout ce dont nous avions besoin. On ne peut que leur dire merci. Le changement sur son droit est de toute notre gratitude à l'heure à toi. Des résultats trop bien rendus possibles grâce aux appuis multiples et multiformes du Front des Nations Unies pour l'enfance. L'UNICEF fournit pratiquement tous les entrants, mais à travers le NGCF. Et en dehors de ça, on a aussi vraiment dans l'écart de notre partenariat, l'appui en médicaments que l'UNICEF nous fait par rapport à la chaîne du froid. Et récemment, l'UNICEF nous a dotés d'un certain nombre de prévots solaires que nous avions eu à mettre en place au niveau des CSI. Et incessamment, nous pensons que ça va commencer à fonctionner. Et en plus de ça, vraiment, ça contribue beaucoup à la réduction des cas de malnutrition. L'UNICEF qui en fait de la santé de la mère et de l'enfant sa préoccupation, son cheval de bataille. Nous sommes, entre autres, des grands fournisseurs d'infants. Le traitement palu pour l'enfant, le traitement pour la diarrhée, le traitement pour la pneumonie, évidemment, le traitement pour la malnutrition grave et la collaboration avec les divers intervenants là-dessus. Nous intervenons dans la protection avec notre partenaire, surtout Coppi, pour le moment, en ce qui concerne la protection. Et ça, c'est pour permettre aux enfants qui ont été victimes de traumatismes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler à des adultes qui pourront éventuellement les prendre en charge si le cas le nécessite. La situation nutritionnelle est peu relisante. En atteste la prévalence actuelle de la sous-nutrition très élevée, mais aussi les taux de malnutrition toutes formes confondues, qui indiquent que le Niger dépasse les seuils globalement admis par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Dans le cadre de la campagne électorale en vue des élections présidentielles, premier tour couplé aux législatives du 21 février prochain, les candidats du plan d'Estaria aux élections législatives au titre de la commune urbaine de Wallam et de la commune rurale de Simiri ont effectué du 6 au 9 février dernier une tournée en profondeur dans les dites localités. Le compte rendu de cette tournée avec Nasser Seydou et Mamoudou Saleh. Gouillet, un village situé dans la commune urbaine de Simiri a constitué la première étape de cette tournée de campagne du grand mobilisateur du plan d'Estaria et la Jizakojibou d'Izaké. A Gouillet, ce sont des centaines de militants qui ont réservé un accueil chaleuré à la délégation. Occasion pour eux d'annoncer leur adhésion au plan d'Estaria. Au fond de la gauche, au Gouroga, au Gouroga, au Gouroga, au fond de la gauche, le grand mobilisateur s'est rendu dans les villages environnants de la commune urbaine de Wallam, accompagné du coordonnateur départemental du plan d'Estaria de Wallam et une forte délégation. Là aussi, les populations ont répondu massivement à l'appel de Zakojibou. C'est l'exemple des populations du village de Bongo-Tawaii. C'est l'exemple des populations du village de Bongo-Tawaii. C'est l'exemple des populations du village de Bongo-Tawaii. La délégation de Zakojibou s'est rendue à Wallam, où elle a sillonné tous les quartiers de la ville pour rencontrer les habitants, afin de leur demander de voter le candidat du plan d'Estaria, Elaji Isufou Mahamadou, aux élections présidentielles du 21 février prochain, et de voter aussi les candidats Zakojibou Di Zake et Diabiri Aksumi, aux législatives du 21 février prochain. À cette occasion, l'assurance a été donnée par les habitants des quartiers comme Suguay. Je ne savais pas si le nom du racialisme à Paris, parce que j'avoue que Zake il n' Matthew, au z'estimaver récapacité. Après Wallam- Blend, Zakojibou et sa délégation se sont rendues à Garbaï. Jean-Léphandou, sans tigues, avant d'atterrir à Sargan où des milliers de militants les attendaient comme dans les autres villages. Ici aussi, l'assurance a été donnée pour l'élection dans le premier tour de leur candidat Hussoukou Mahamadou et les candidats aux élections législatives au titre du PND Tareya. J'appuie les accueils dans un même parti, c'est un parti unique. Dans le Canada, vous pouvez considérer que c'est un parti unique et c'est le PND Tareya. Vous avez eu l'engouement des populations pour le PND, pour plusieurs raisons. Toutes les actions menées par le président de la République en termes d'infrastructures routières, d'infrastructures scolaires sanitaires, de sécurité alimentaire, de sécurité physique des personnes et des pieds, font que le Zarmagand est convaincu qu'il se fout. Le président Isufoukou est l'homme qu'il faut pour diriger ce pays pendant quelques années encore. Après Sargan, c'est Toc-Boy qui a constitué la dernière étape de cette tournée de campagne du grand mobilisateur L.A.G. Zakoujibou du Zakey dans la commune rurale de Siméry et la commune urbaine de Wallam. Visiblement, cette tournée en profondeur a rassuré Zakoujibou et sa délégation de l'élection de tous les candidats du PND Tareya au titre du département de Wallam et l'élection. Dès le premier tour du candidat élege Isufoukou Mahamadou aux élections présidentielles du 21 février prochain, car partout où la délégation a passé, les populations ont donné l'assurance. Une façon de dire que désormais, Wallam reste indéniablement un chef du PND Tareya dans le Zarmaganda. Et cela grâce aux efforts multiples du grand mobilisateur du PND Tareya et l'élection du Zakey qui vient de gagner un pari, celui de mobiliser la population du Zarmaganda au profit du PND Tareya. Ensuite, la coordination communale moderne F.A.Lumana de Kogoro a organisé hier à Yény un important meeting ayant enregistré la participation de Mme Hama Hari. Une rencontre qui rentre dans le cadre de la campagne pour les présidentielles et législatives du 21 février prochain. Compte rendue à Damoussoumana et Chebou Guizot. Mme Hama Hari était l'hôte du Boboy, plus particulièrement de Yény dans la commune rurale du Kogoro, où un imposant meeting a été organisé par les militantes et militants du Modem Faloumana. Un rendez-vous de l'humaniste au cours duquel le candidat à la députation de leur circonscription au titre de Modem Faloumana, Sina Aboubakar, a été présenté à l'assistance pour laquelle également une démonstration de vote a été faite. Les différents responsables du parti ont aussi demandé aux militants d'aller retirer leur carte d'électeur et voter massivement pour Hama Amadou et les candidats du parti aux législatives. Puis, vers l'intervention de l'invité d'honneur de cette manifestation, Mme Hama Hari, qui tout en louant la présente mobilisation, a transmis à l'assistance le message du président du parti, Hama Amadou, qui selon elle dit savoir compter davantage sur les populations de Kogoro pour une victoire écrasante du Modem Faloumana. Le collègue régional, l'Omana de Dosso, nous parle de la vie de cette formation politique dans cette partie du pays. L'Omana se porte très, 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 très bien dans la commune de Kogoro. Depuis sa création, L'Omana est toujours premier, que ce soit aux élections présidentielles, premier tour, ou aux élections législatives. L'Omana est toujours premier. Donc, et aujourd'hui encore, il se porte mieux, encore mieux. Il n'y a aucun problème. Nous abordons ces élections avec émérinité et grande confiance. C'est les vrais militants qui ont l'âge de voter. Et c'est pour ce qu'ils nous rassurent. Idé Kalilou décédent confiants quant à la victoire de leurs candidats aux prochaines élections et remercier par la même occasion l'ensemble de leurs militants pour leur mobilisation sans faille. Nous, il faut sauver le plus grand nombre de militants. Donc, les quelques individus qu'ils arrêtent. Mais pour les sauver, nous, on ne doit pas nous offusquer trop et nous laisser aller au découragement. Ça, on les aurait trahis. C'est pour cela qu'il faut aller de l'avant. En nos militants, comme je dis, de la même manière qu'ils ont tout compris, ils ont déjoué les mensonges, les intègres. Dès qu'ils continuent comme ça, en traduisant leur mobilisation là, dans les heures, il faut qu'ils se mobilisent et qu'ils votent massivement. Et c'est ce qui va nous sauver tous. Cette mobilisation de l'Humanista à Yényi prouve la suffisance que le parti de Hamah Madou reste et demeure la formation politique la mieux implantée dans le Boboï. Une fidélité de la population aux idéaux du modem fanloumana, qui le fait que sa grandeur du jour au lendemain et que Kogolo entame matérialiser le 21 février prochain. La ville de Benemkwani a constitué la première étape de la tournée du candidat du PNDES Tarea dans la région de Tawa. Au cours du meeting animé, Isufu Maham Madou a annoncé un programme d'embellissement de la ville dénommée Kogoni Kwarissa, compte rendu Nafisa Zaku et Halid Bourrema. La département de Benemkwani et Melbaza en constituant la première étape de la région de Tawa de la tournée du candidat du PNDES Tarea dans le cadre de la campagne électorale pour l'élection présidentielle qui aura lieu dans 12 jours. Occasion pour les représentants des partis alliés au PNDES et celui de la MRN de souligner les réalisations faites par le candidat dans ces localités. Le levage, la réparation des puits pastorales, la construction des banques pour les aliments à bétail, la mise à disposition des broyeurs, etc. Sur le plan sécuritaire, la présence permanente de paroles truies canalières sur toutes les tendues du territoire. Prenant la parole à son tour, le candidat Isufou Mahamadou s'est dit prêt à mettre tout en œuvre pour satisfaire les préoccupations des populations de Benemkwani et Melbaza. Pour le candidat, il y a un président qui est 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 un président de la guerre. Le candidat Isufou Mahamadou s'adouanche. Le candidat à l'élection présidentielle du 21 février au nom du Pindes Tareya, Elaj Isufou Mahamadou est sorti très émis de la confiance placée en lui par les populations de Benemkwani et Malbaza. Cérémonie d'ouverture ce matin de l'atelier de renforcement des capacités des membres de la fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements du 4e arrondissement de la ville de Niamey. Cet atelier qui a pour thème technique de communication et prévoyé pour la scolarisation a été initié par l'ONGS OS Civisme avec l'appui de Ossiwa, compte-rendu Michel Deji et Abouakasoulé. Il s'agit d'un atelier qui vient en appui à l'amélioration de la gouvernance scolaire dans l'arrondissement Niamey 4 à travers sa fédération communale des comités de gestion décentralisée des établissements scolaires. La communication est plaidoyante et a un rôle important dans la vie de toute organisation. Ainsi, les membres de CEDES qui doivent interagir avec les parents d'élèves, les élèves et l'administration scolaire doivent privilégier la communication interne et externe pour apporter un changement positif dans la vie publique. Malgré toute cette importance, on observe quelquefois un déficit de communication et plaidoyer de la part des acteurs de la société civile en général et en particulier de la part des membres de la communauté de gestion décentralisée des établissements scolaires. Cet état de fait peut avoir des conséquences graves sur la vie des associations et organisations, contribuant ainsi à un faible partage de l'information au niveau interne et externe, à un manque de mobilisation de ressources financières et des partenaires techniques et financiers dans les CEDES qui ont principalement besoin pour mettre en œuvre leur plan d'action. C'est donc pour contribuer à résoudre tous ces problèmes que l'ONG SOS civile sur Niger, en collaboration avec Open Society Initiative pour l'Ost-Afrique, OSIWA, et la Fédération communale CGDES NAMI 4, organisent cet atelier sur le thème « Communication et plaidoyer en faveur de la scolarisation » afin d'amener les membres de CGDES et de la Fédération communale NAMI 4 à comprendre que la communication et plaidoyer constituent d'abord et avant tout un miroir et non une trousse de maquillage. Un projet qui est accompagné dans sa mise en œuvre par la mairie de cette entité administrative. Ce thème va vous permettre, je suis certain, de cerner davantage les outils pertinents de communication et de plaidoyer en faveur de la scolarisation. Ce thème va être plus performant et proactif pour une gouvernance à l'école. C'est pourquoi le thème est bien choisi et cadre parfaitement à la volonté politique des autorités du Niger. Pendant les deux jours que du RAS est atelier, les participants seront initiés sur les techniques de communication et de plaidoyer en vue de la mise en place d'une stratégie de communication pouvant leur permettre de mieux échanger avec les populations, les parents d'élèves et les partenaires de l'école. Ouvertir aussi ce matin à l'hôtel terminus de Niamey de la télé sur la mise en œuvre du plan d'action et l'introduction de la résolution 1325. C'est une initiative de la Commission électorale nationale indépendante et le projet d'appui au cycle électoral au Niger. Nassad Antofo et Saadoumi pour le compte-rendu. Partager le contenu de la résolution des Nations Unies relative à la place des femmes dans la paix et la sécurité et le plan d'action de mise en œuvre de la résolution 1325 pour une meilleure implication de la femme dans l'agission des conflits en cette période électorale. C'est l'objectif recherché à travers cette rencontre. La déclaration du sommet des Nations Unies de septembre 2005 nous apporte une réponse et je cite nous soulignons l'importance du rôle des femmes dans la prévention et le règlement des conflits et dans la considération de la paix. Nous réaffirmons notre engagement en faveur de l'application effectif intégrale de la résolution 1325 2000 du Conseil de sécurité sur les femmes la sécurité et la paix. Nous soulignons aussi qu'il importe que toute action vise à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité tiennent compte des impératifs de l'égalité des sexes et offrent aux femmes les chances d'une participation paix égale et qu'il est nécessaire d'accroître la participation des femmes aux élections à tous les niveaux. Pour la vice-présidente de la Commission électorale nationale indépendante, les institutions se doivent d'accorder aux femmes la place qui leur revient dans la prévention et la gestion des conflits. Comme le soulignent bien les termes de référence de cet important atelier, l'impact des problèmes sécuritaires dans les autres pays voisins, notamment le flux des populations déplacées, le retour en masse des Nigériens au pays, arrivés de nombreuses vagues de réfugiés et arrivés de migrants d'autres pays, les difficultés de développement dans certaines régions viennent exacerber les principaux défis auxquels est déjà confronté le Niger, notamment le faible développement du capital humain, la dégradation de l'environnement, la forte croissance démographique, la faible croissance économique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté galopante. À cela, il faudrait ajouter les menaces terroristes devenues récurrentes dans notre pays, encore fragiles. Cette situation constitue, il faut le souligner, un contexte potentiellement favorable à l'instabilité sociale et politique et doit nous interpeller à proscrire tout comportement préjudiciable à la paix et à la sécurité. Ainsi, deux jours durant, les participants auront à échanger sur les voies et moyens pour une bonne organisation des élections religieuses. Sur le plan sportif, un Nigérien participera aux Jeux Olympiques de Rio. Il s'agit du taekwondoïen Isufo Abrazaq Al-Faga qui a arraché la qualification au Maroc à l'occasion de la phase de qualification aux Jeux Olympiques qui se tiendront au Brésil cette année. contre Andi Ibrahim Tikire. Le taekwondo nigérien a triomphé à Agadir au Maroc à l'occasion du tournoi qualificatif africain pour les Jeux Olympiques de Rio. Le jeune Isufo Abrazaq Al-Faga a réussi à battre les gants du taekwondo africain et s'est adjudicé une place au pays de la samba pour les Jeux Olympiques. Al-Faga dans sa grille Al-Faga avait rencontré en premier combat le 10e champion du monde et le 10e champion d'Afrique et il a remporté toutes les médailles honorifiques et c'est un multimillionnaire Maudibu Kaita du Mali. Al-Faga l'avait battu et le 2e combat c'est encore l'actuel vice-champion du monde et vice-champion aussi d'Afrique. Al-Faga aussi l'a battu pour avoir sa qualification en fin de la et après il l'a rencontré et le Tunisien en fin de la donc pour vous dire que c'était des points lourds expérimentés. Après son espoir Al-Faga a reçu un accueil chaleureux de la part de la famille du taekwondo nigérien. Il a dédié sa victoire au peuple nigérien à qui il demande encore son soutien pour une médaille aux Jeux Olympiques d'un Cinois. Je vais encore repromettre à la population nigérienne que de continuer à prier Inch'Allah la deuxième médaille sera Toriyo Inch'Allah. C'était vraiment difficile parce que mon classe avait vraiment tombé sur l'état de champion de mon premier combat et j'ai gagné le champion du monde Moutubo Keta et puis au deuxième combat j'ai battu les 8 champions du monde actuel donc c'était vraiment difficile à décorcher cette qualification là mais je me suis préparé pour ça parce que si tu veux être guérien il faut battre les champions pour être un champion aussi. à Gadira en termes marocaines le taekwondoïen nigérien Alpaga a égisé où les couleurs du Niger en qualifient notre pays pour la première fois aux Jeux Olympiques. La suite ce sont les préparatifs de Rio Généraux et François que Alpaga écrivent en lettres d'or une nouvelle page du sport nigérien après Saka Davoré en 1972 à Munich. Saka Davoré